Musique Ok salut à tous et bienvenue dans le 9ème épisode de Ark Cluster 2.0 J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui on se retrouve toujours sur Genesis partie 2 Mais il y a des chances que ça change prochainement sachant déjà premièrement qu'on a ouvert les candidatures Et qu'il y aura pas mal de personnes qui vont rejoindre l'aventure cluster ça va être trop trop bien On va être vraiment une grosse équipe et je pense que ça va beaucoup dynamiser l'aventure là pour le coup Et donc c'est vrai que si on se retrouve tous sur Genesis partie 2 ça va clairement pas le faire On va être un petit peu entassés les uns sur les autres et donc du coup j'ai pris la décision de partir sur une autre map Pour ce qui sera de ma base définitive et je pense par contre que je vais Sympa la selle de table j'irai à 129 d'armure d'or de dieu Je pense par contre que ouais je garderai Genesis partie 2 pour le breeding Mais que ma base principale avec tout mon matos et tout il y a de grandes chances que je la fasse ailleurs Alors j'hésite entre quelques maps et d'ailleurs n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire Mais voilà j'hésite entre Genesis partie 1 Mais par contre j'aurais pas envie de m'installer dans le biome océan Je l'ai beaucoup trop fait donc ça serait la première option Une deuxième option peut-être pour Crystal Isles Et sachant que j'ai encore Valguero mais Valguero je pense pas faire ma base principale dessus J'ai déjà mon gros projet de zoo qui va apparaître très prochainement en vidéo Donc ouais je me tâte un petit peu Mais dites moi ce que vous en pensez Est-ce que Crystal est mieux que Genesis partie 1 ? Genesis partie 1 il y a quand même Elena et l'émission ? Je sais pas à vous de me dire ce que vous en pensez Moi je vais encore réfléchir de mon côté et essayer de trouver le coin le plus parfait qui soit Et puis après ben on verra Euh non pas de poche de sang je vais pas faire de Bloodstalker prochainement Par contre aujourd'hui on va partir sur un timing Et pas n'importe quel timing les amis Aujourd'hui il est grand temps d'aller tamer un gas bag et un air gas bag Je pense que ça sera beaucoup mieux Alors avant toute chose il va falloir préparer quelques pots de narco pour notre petit futur gas bag Alors pour le coup j'achète directement les narco berry à Elena On va faire tout ça dans le mortier J'ai pas encore looté de labo de chimie Je sais que j'ai looté je crois deux forges indues Ou une forge indues mais genre trois broyeurs Enfin des trucs comme ça Vraiment pété Mais le labo de chimie impossible de le looter jusqu'à maintenant J'espère franchement retrouver un prochainement Au pire des cas je suis level 85 Euh labo de chimie Oh ben tiens je peux le crafter Bah excellent Et ben vous savez quoi On va pas s'embêter On va se faire un petit labo de chimie Pour les prochaines fois Et je suis sûr maintenant que j'en aurai crafté un Vous pouvez être sûr que je vais en looter un Dans les heures qui viennent C'est assez classique Allez un petit peu de polymère Un petit peu de ça Peut-être un peu de pétrole Je sais même pas ce qu'il faut Hop on va prendre un petit peu de tout ce qui peut être intéressant On va mettre tout ça directement Là dedans Et il va manquer électronique et cristal Ok bah ça va Il manque pas grand chose en soi Un petit peu de cristal Un petit peu d'électronique Vous voyez comme quoi Genesis partie 2 C'est vraiment une map pétée pour les ressources Genre j'ai vraiment beaucoup de ressources Et tout ça ça a été looté A travers les beacons qui tombent sur la map Et grâce au broyeur également Genre le broyeur c'est ultra pété ici Et ça fait plutôt plaisir Allez zou Petit labo de chimie C'est fait Pendant ce temps là Je pense qu'il y a mes potes narco Qui sont en train de se faire tranquille ou pépère Dans le mortier Nickel Je crois qu'il m'en faut 17 Pour un 145 ou un 150 Sachant que j'ai localisé tout à l'heure Enfin tout à l'heure C'est genre il y a quelques heures Un 145 Et du coup j'espère le retrouver Ça peut être sympa Aussi je vais prendre avec moi de quoi le tamer On va prendre les kibbles Extraordinaire Quoique j'ai quelques kibbles Oh Bah vous savez quoi On va prendre les kibbles qu'il faut Les croquettes supérieures Nickel Ici j'ai mon labo de chimie Parfait Là dedans J'ai plus rien besoin je crois On a tout craft Excellent Et il y a mon labo de chimie à placer Et on va le mettre Je suppose par là Est-ce qu'il passe ici ? Oh ça a l'air pas mal ici Oh oui Et franchement Avec petite vue Sur la rivière Bon dommage pour le câble Mais ça fera bien l'affaire Alors dernière fois Que j'ai localisé le gas bag Il était près du terminal de mission Situé juste ici Donc on devrait pas tarder A le voir Parce qu'un gas bag C'est quand même Plutôt grand Mais là pour le coup Je vois rien Donc soit Il s'est enfui Soit il est mort Soit quelqu'un l'a tamé avant moi Bon ça m'étonnerait Pour le coup Ah je crois que c'est lui Tiens Oh j'ai pas de longue vue Il me semble Que c'est ce pépère là Oh par contre Alors là Ah j'avais pas pensé Au branto Ok c'est bien lui Nickel Les branto ça va être Oh Ça va être le bordel là Oh vous sentez le bordel Avec les branto Non parce que du coup Je vais l'attirer à la fleur rare Et ça J'aurais peut-être dû prévoir Un dino à côté Enfin bon C'est un petit détail Hop On va lui préparer Une grande cage Je pense que là c'est bien Et du coup Il n'y a plus qu'à l'attirer Et acheter des fleurs rares A Elena Bon Je vais pas m'embêter Je suis allé chercher Mon shadow main Et là il est grand temps De foutre une raclée À ses branto Parce que franchement Sans déconner Il m'emmerde Allez zo Ça dégage Il y a tout le monde Qui va m'attaquer Bah c'est très bien Et attaquez moi Il n'y a pas de soucis Je vais faire tout le monde Tout le monde Sachant que je vais justement Utiliser les fleurs rares On va pas trop s'embêter Allez Voilà magnifique Une petite attaque sur toi Ouais tu peux continuer À attaquer la cage Il n'y a aucun soucis Pareil le stego On va On va le dégager vite fait Juste pas taper le gas bag Bah sinon il va s'envoler Ça va être Ça va être très chiant Allez le stego Merci Très bien Toi aussi On y va Ça dégage Ok Oh là là Il y a des mewing Il y a tellement de créatures partout Allez barrez-vous les mewing Ok Très bien Il y a des mewings Ça dégage Encore un Non Non Va pas trop près du Allez s'il te plaît Voilà Nickel Peut-être le stego encore Qui est ici Histoire d'être bien sûr Bon du coup Elena Il me faut des fleurs rares Ici Oh putain 120 balles N'empêche Bon allez On va en prendre quelques-unes Quand même Histoire d'être tranquille Et on va Ok C'est au café Du bruit Oh putain Il y a des trissées Pas loin Non mais il y a nouveau Tout carropop Mais sans déconner J'ai tout nettoyé Il y a Oh là là Bon Vous savez quoi Je repars faire une session ménage Et ensuite Je pense qu'on sera bon Par contre Le mewing Euh Dégage Mais genre vite Trop tard Ok Cette fois-ci on est bon Il y a juste le guest bag Qui est très mal orienté Par rapport à la cage Mais Peut-être que ça va le faire Euh Quoique Je sais pas Écoutez Vous savez quoi Au pire des cas On retentera Je vais faire ça comme ça Très très bien Jusque là tout va bien Ah non Nero wing Barre-toi Barre-toi Nero wing Tu Tu Te dégages Salaud Allez viens dans la cage Le guest bag Non non T'es à côté de la cage là Oh sans déconner Bon bah vous savez quoi Euh On va tuer nouveau tout le monde Et puis on va retenter ça Juste après Et évidemment Le guest bag lui Il s'envole Bon Vous savez quoi Comme il est pas du tout coopératif On va faire un timing sauvage On va essayer de le suivre Et de le tamer un petit peu Comme ça vient Je pense qu'on aura pas trop de choix Que de faire ça Parce que sinon ça va être vraiment la galère Là pour le coup Il s'envole pas Donc c'est tranquille On va commencer à lui mettre des flèches Euh Evidemment Ça va être un peu relou De bien le flécher Je sais pas combien de flèches Il va falloir Je pense genre beaucoup Euh On va essayer de faire ça bien Vite Et On espère qu'il va rester dans l'eau Un petit moment Le temps que la torpeur monte On peut toujours scan avec Elena Je vois qu'il a 4000 de torpeur Ah ça va prendre un certain temps quand même Et arrête de me foutre ton nuage toxique Ah mais oh Bon Par chance Ce crétin Il s'est coincé dans tous les arbres du monde Donc c'est parfait On va pouvoir l'endormir tranquillement ici Euh Ça va C'est pas trop long Je suis en train de regarder On a déjà mis 1300 Ouais 1400 de torpeur sur 4000 Ça va quand même assez vite Euh Après je sais qu'il y a des coefficients Mais c'est genre Quand il est gonflé Il prend plus facilement la torpeur Enfin bon Ce genre de choses Donc Ouais C'est plutôt pas mal On va continuer tranquillou A le flécher Et ensuite Bah écoutez On mettra tranquillement l'equible On lui mettra les narcos quand il faudra Et puis on aura un joli premier guest bag Et il va lui falloir trouver un petit mâle à l'occasion Mais ouais Une air gas bag 145 femelles Franchement Ça fait plaisir Surtout que j'en ai encore pas fait sur Gen 2 Des gas bags Donc ouais Pourquoi pas après tout En plus Ils ont pas ce bleu en dessous D'extinction Vous savez Les petites veines bleues Là pour le coup Elles sont blanches et tout Donc je me demande Si on peut pas avoir plusieurs coloris Ça peut être vachement sympa Allez t'as fini de courir dans tous les sens toi Espèce de gros teteux là Hop T'en es au niveau de ta torpeur 2200 Nickel Allez la nuit est en train de tomber tranquillement sur le cluster Et le gas bag est en train de s'endormir aussi peu à peu Donc ça c'est bien Encore à peu près 1000 de torpeur à mettre Si je le endors suffisamment tôt Je pourrais directement aller voir le loot qu'il y a là bas Ça ça peut être cool aussi Il faut juste qu'il se dépêche de s'endormir Alors là il a pas pied je pense Donc on va faire gaffe qu'il s'endorme pas là Surtout qu'il est en train de faire la topée Non mais genre Vraiment tu Arrête de faire ça Non mais Je vais t'aider à te débloquer Voilà Ça t'aide Hop Mais vraiment Ok c'est bon il a arrêté de faire la toupie Nickel Incroyable Allez on y est presque Go T'es bientôt dormi Alors là clairement On va faire très attention Je vais pas lui mettre une flèche de plus Parce qu'il faudrait vraiment qu'il sorte de l'eau Ah non non refais pas la toupie s'il te plaît S'il te plaît Va t'en de là Allez s'il te plaît Dégage Vas-y va sur terre Parce que tu vas t'endormir sous peu En plus que Quand je lui donne des coups de poing évidemment Ça monte aussi la torpeur Et il est à 4150 Ok nickel Là il est en train de rejoindre la terre ferme C'est cool Il va sûrement s'envoler On va essayer de l'endormir avant Dépêche Oh oui Excellent Cool On l'a endormi Et la zone franchement elle est plutôt bien Elle est super safe Donc ça c'est cool Et j'ai même le temps D'aller voir le loot C'est sympa Bon Quand je vous parlais de ressources Hein Je déconnais qu'à moitié Non mais sans déconner du polymère Ça fait super plaisir quoi Franchement Genre En plus prochainement J'en aurai besoin de beaucoup Surtout quand on se mettra au tech Donc là clairement C'est pas négligeable d'en avoir un petit peu Je sais pas si vous avez remarqué Mais depuis le début de l'épisode Il a déjà plu Deux fois Épisode plus vieux Épisode heureux Je suppose Et j'ai regardé un petit peu Au niveau de Dododex Par rapport au gazbag Qu'on a endormi Ouais Il va falloir quand même Attendre une heure Avant de lui mettre Les pots de narco Et de lui mettre directement L'equible Donc on va patienter Sachant que le timing Dure une heure et demie Hein On est malheureusement En x1 C'est pas le week-end Donc bon On va faire avec Et puis voilà Donc un petit gazbag 145 Qui ressortira Techniquement 217 Ou 216 Grand maximum Donc franchement C'est super cool Moi de mon côté Je vais retourner à la maison Et j'ai 2-3 choses A vous montrer Notamment au niveau De breeding Et de retour au gazbag Une heure plus tard Il est grand temps De lui mettre Les pots de narco Et du coup Les kibbles Qu'il lui faut Hop Allez Je t'ai donné tous les pots de narco C'est nickel Du coup il est en train De se tamer tranquillement Et maintenant Il n'y a plus qu'une vingtaine De minutes à attendre Et notre gazbag 145 Sera tamé Et ça C'est plutôt une bonne nouvelle Et voilà Ça y est C'est tamé Notre gazbag Il est ressorti de 116 Donc il a perdu un niveau C'est pas grave Hein en soi On est en taming x1 Du coup il n'y avait pas trop trop le choix Pour le coup Je reprends mes kibbles Et j'ai fait une selle Comme ça je trouve que c'est Un petit peu plus drôle De rentrer Justement Avec le gazbag Alors Je me souviens plus Je crois que Oui On va faire le plein de gaz Et Ouais Décollage Excellent Et maintenant Il n'y a plus qu'à Essayer de le diriger Et de rentrer A la maison Je suppose Oh ça va être la galère Je le sens ça Est-ce que tu sais planer Ah tu sais pas planer Ah tu sais que Ou alors je suis très nul Je sais Un petit peu des deux Je Ah Ah ouais Ah oui il prend quand même Des sacrés dégâts de chute Alors attendez On va essayer de faire ça différemment Ok Allez vas-y avance avance Et là du coup Et là du coup Si je veux stabiliser Comment je fais Ok je fais plus rien Ok Bah c'est pas mal Et comme ça Il a encore un petit peu de gaz Et avec ça Je peux un peu Éviter qu'il prenne des dégâts Chut Ouais ok Bon bah écoutez Hein J'ai jamais réellement utilisé Les gazbag Ça sera l'occasion d'apprendre Et je vais essayer De rentrer en vie Et ça par contre C'est pas gagné Je pense Let's go Bon On va pas prendre trop de risques Hein Il lui reste Un petit quart de vie Ça serait sacrément bête De le perdre deux secondes Après l'avoir tamé Du coup Je vais rentrer à la mano Et puis on le ressortira Chez nous pour le régen Et j'espère Rapidement Trouver un mâle Et ça Ça peut être Vraiment Vraiment intéressant Bon Du coup On se retrouve du côté De la maison Et je fais Beaucoup Beaucoup de reproductions Et j'ai des très bonnes nouvelles Notamment du côté Des Deinonychus Où j'ai réussi A sortir Mes Deino parfaits Et j'ai même ressorti Des premières mutations Et ça C'est plutôt bien Donc là C'est mon petit groupe De Deino Tout parfait Sans mutation Et je suis en train De faire grandir Un mâle Avec mutation dégâts Et un mâle Avec mutation vie Comme ça On va pouvoir Travailler sur les deux mutations A la fois Ça va être plutôt bien Donc ça C'est une bonne nouvelle Pareil Shadow main J'ai bientôt les parfaits Il y a un petit qui est né Avec un peu de chance Il sera parfait Suspense Non Pas du tout Il doit sortir 255 J'ai réussi à sortir Des 254 Juste là Donc encore Quelques petites repros Et j'aurai Les shadow main parfaits Et ça C'est une sacrée bonne nouvelle Sinon pareil Je suis en train d'avancer Un petit peu Sur les calicots Et j'ai un bébé calico D'ailleurs Que je dois faire grandir Qui est sorti Il y a quelques heures Et que j'ai mis En cryopode Baby calico 231 C'est pas mal du tout Sachant que mon parfait Je crois que c'est 238 Quelque chose comme ça Hop On va pas tarder A le sortir On va prendre un nouveau Mewing Étant donné que celui-ci Il est plein Hop On va activer La mangeoire Si jamais il y a des bébés Qui naissent par la suite On va le grab Oh Je me demandais S'il avait pas une mutation Non Ça va y ressemble beaucoup par an En fait de loin Je le voyais un petit peu jaunâtre Mais non Tout va bien On va également Du coup Prendre quelques baies Elena Si tu veux bien Bonjour Hop On va prendre quelques baies Magnifiques Allez Une cinquantaine de stacks C'est très bien On va mettre tout ça Dans le mewing Et je vais également En mettre un petit peu Dans la mangeoire Comme ça Tout le monde pourra Se servir tranquille au pépère Je peux également D'ailleurs en mettre Un petit peu dans le Dans le tonneau Pour faire des bières Pour ensuite aller Retamer encore des calicots Sinon Du côté du gaz bag Comment dire Je le maîtrise pas du tout Genre C'est une catastrophe J'ai beau Ouais J'essaie de voyager Un petit peu avec Le problème C'est qu'alors Le faire s'envoler Il n'y a pas de soucis Mais atterrir en douceur Ce n'est pas encore ça Attendez Je vais retenter Il me reste encore Un petit peu de gaz Mais regardez Plus je descends Plus le gaz se vide Et du coup Voilà J'ai perdu un tiers de vie En un atterrissage Je Je suis vraiment nul Par contre J'ai remarqué Il forme pas mal Le petit gaz bag Quand même Ça fait plaisir Du coup Allez On refait le plein Allez Gonfle-toi mon pépère Et feu Ok Je vais faire un tout petit décollage On va essayer d'arriver Tout pé Là en haut De la petite colline Là Et on est pas mal Franchement Alors là Attendez 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 Oh J'ai l'impression J'ai l'impression Que je vais maîtriser le truc Hop Allez Oh Incroyable En même temps C'était pas très compliqué Du coup Bon C'est cool les gaz bag Ça va me servir Quand je serai sur la prochaine map Là où je vais m'installer J'hésite encore beaucoup Je me dis Enfin Plus j'ai envie d'aller sur Crystal Heisel Moi j'ai envie d'y aller Plus j'ai envie d'aller sur Gen 1 Plus j'ai envie d'y aller Après je réfléchis aussi Par rapport à des maps Où il n'y a vraiment pas beaucoup de monde Et où Bah je pourrais Voilà Je pourrais faire des trucs vraiment sympas Comme par exemple Aberration Extinction Il y a beaucoup de monde dessus Donc je pense que je vais éviter Du coup ouais Je sais vraiment pas Où je vais me mettre Donc n'hésitez pas vraiment en commentaire A me dire Ce que vous en pensez Aussi Petit rappel Si vous le savez pas J'ai eu mon anniversaire Il y a quelques jours Et du coup Samedi qui vient Juste après la vidéo Il y aura un live anniversaire De 16h A 22h Ça va être un gros live Vraiment très sympa Avec pas mal de giveaway Donc du coup Vous êtes les bienvenus On va faire pas mal de arc Mais aussi D'autres jeux En tous les cas Voilà Si jamais C'est samedi Je vous attends Nombreux Allez Dernière petite naissance Oh Incroyable Alors C'est pas une bonne nouvelle Enfin si C'est une bonne nouvelle Mais ce n'est pas une bonne nouvelle C'est à dire Que là Je viens de Faire naître Mes shadow main Parfait Avec une mutation La question c'est C'est quoi la mutation Du coup Bon On va claim les deux On va les imprint Parce que comme ça Ça nous fera vraiment Des shadow main parfaits Qu'on va pouvoir utiliser Donc ça c'est cool Maintenant reste à savoir Bah ouais Quelle mutation On a drop dessus C'est la grande question du jour Euh Il est où mon Mewing numéro 2 Mewing Viens par ici On va prendre les deux Shadow main Hop Et puis comme ça Au moins on sera Tranquille Allez Zou Paf Dans les bacs Nickel Est-ce que j'ai de la viande Dans le Dans le Mewing en fait Non On va vite acheter de la viande Viens par ici toi Hop Allez on achète Quelques stacks de viande On met tout ça Dans le Mewing Et ensuite Je vais vite aller regarder Sur smart breeding Quelle mutation J'ai eu Oh la 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 Je viens de regarder Les mutations Alors Il faut savoir Que mes shadow main Sont ultra boostés En nourriture Genre ils ont 44 points Dans la nourriture Les shadow main D'un coup Vous pensez bien Que j'ai une mutation En nourriture Ce qui me fait 46 points Dans la nourriture Ca va me servir A rien Du coup On va pas les garder Pour la reproduction Mais on va les garder Tout simplement Pour les utiliser Clairement Ca ça fait plaisir D'ailleurs 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 Attendez Ils sont ici Si je dis pas de bêtises J'ai une femelle Et à côté J'ai Ah bah j'ai un mâle Et une femelle En plus Donc c'est très bien Comme ça Si on fait des missions Ou quoi Hop Par exemple Si elle elle prend une femelle Bim Je prends mon mâle Ou après Je vais faire une mission Avec un autre membre du serveur Et la personne a un mâle Hop Je prends la femelle Et comme ça Je suis tranquille Et bah écoutez Ca c'est plutôt bien Moi de mon côté J'ai également sorti Les rex Parfaits Du coup On va sortir une femelle Et on va lancer les repros de rex Pour Des boss Oui je pense qu'on peut déjà Faire quelques boss Avec nos rex Même s'ils sont pas incroyables Bien évidemment Mais On a quand même des stats Assez correctes Attendez Celui là il est juvénile Ah bah vous savez quoi On va le faire grandir Tiens tant qu'à faire Ouais donc les rex Sont franchement correctes Il n'y a pas à dire Donc ça Ça fait plaisir Et J'irai en faire d'autres Sur une chaîne 1 Histoire d'avoir d'autres rex Ils sont pas tous la même couleur On verra un petit peu Comment ça va ressortir à la fin Mais Je vais pouvoir déjà Activer l'accouplement Et ça C'est plutôt Une bonne chose Et voilà du coup Nous c'est ainsi Qu'on va s'arrêter Pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas Le petit pouce bleu On se retrouve très vite Pour de nouvelles mésaventures En attendant Prenez soin de vous Portez vous bien Et à très très vite Je vous dis à bientôt Ciao Et Bye bye